Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Perl&Co, votre boutique en ligne spécialisée dans les perles et après pour faire vos bijoux. Aujourd'hui nous allons réaliser un bracelet au métier à tisser. On va faire une toute petite partie au centre tissée sur le métier à tisser et on va rajouter des perles sur les fils de chaque côté. Le bracelet sera fermé avec un nœud coulissant. Pour être sûr d'avoir assez de fils j'ai pris un très long métier à tisser, c'est un métier à tisser qui permet aussi de faire des tissages multi rangs ou plutôt des tissages multi tours. On peut faire deux tours de poignée à peu près avec. J'ai pris celui-ci car il me faut pas mal de longueur de fils pour pouvoir faire le nœud coulissant à la fin et je sais qu'avec celui-là je serai très large mais vous pouvez prendre aussi un métier à tisser un peu plus petit du moment qu'il soit pas trop petit. Par exemple celui-ci va être un peu petit pour la plupart des poignets donc évitez de prendre celui-là. Prenez-en un qui est plus extensible. A mon avis pour être sûr il va falloir rajouter environ 25 cm de plus de fils que la taille de votre tour de poignée. Donc pour mon tuto je vais mettre en guise de fils pour le métier à tisser du fil Inazita 0,5 mm. J'enfilerai par la suite mes perles sur ce fil à la fin. Donc on le fixe au métier à tisser en le nouant au clou. Et sur mon schéma j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fils. Donc je vais placer 8 fils sur mon métier à tisser. Sous-titrage ST' 501 Et voilà j'ai fixé 8 fils l'Inazita sur le métier à tisser. Maintenant on va prendre un fil Miyuki d'à peu près la même couleur. Bon j'ai trouvé que du rose dans mon stock mais vous pouvez prendre un peu plus orangé, un peu plus pêche. Je pense pas que ça se voit trop de toute façon. Et je coupe environ on va dire 1,20 m de fils. Je l'ai enfilé sur une aiguille et je le noue avec un double nœud à peu près au centre de mes fils. Si les fils sont trop distendus comme c'est le cas là, on peut les resserrer un petit peu en tournant ici les manivelles. Puis après on serre. Maintenant on va enfiler la première rangée de perles. Alors ici on a deux perles cinnabar, une perle verte, alors là ça paraît bleu mais c'est vert, une perle rose, une perle verte et deux perles cinnabar. On passe toutes les perles en dessous des fils du métier à tisser et on les place chaque perle entre chaque fil. Et on repasse l'aiguille dans les perles bien au dessus des fils du métier à tisser. Et voilà mon premier rang est fait. Maintenant on va passer au deuxième. Vous pourrez retrouver le schéma à imprimer sur Perlenko. Ne vous en faites pas. Là j'ai une rouge, une verte, une rose, une rouge, une rose, une verte, une rouge. Continuez à suivre le motif. Bref, j'ai fini mon tissage. Maintenant je coince mon fil dans le tissage en le repassant dans les perles. Sachez que vous pouvez faire la même chose avec du fil Inazita 0.35, mais pour le nœud coulissant, 0.35 c'est peut-être un peu trop fin. Donc du coup il faudrait utiliser du 0.35 pour le métier à tisser et du 0.5 pour le nœud coulissant. On fait la même chose avec le petit bout de fil. Maintenant je retire mes fils du métier à tisser. Vous pouvez faire fondre légèrement les bouts de fil avec un allume gaz ou un briquet, mais faites-le de manière très légère. C'est juste pour éviter que le fil ne se dédouble quand vous allez enfiler les perles. Voilà. Et maintenant je vais enfiler les perles. Donc je me suis fait un petit schéma. J'enfile trois perles blanches, une perle verte, une perle rouge, une perle rose, un spacers. Je recommence et cinq perles blanches, un spacers, etc. Jusqu'à ce que la longueur de mon bracelet corresponde à mon tour de poignet. Donc on fait bien ça des deux côtés bien sûr. Donc si vous avez trop brûlé le fil, il se peut qu'il soit un peu plus épais, donc on peut le recouper très légèrement. Donc ça peut être un peu long. Ça sera beaucoup plus simple avec du 0.35, beaucoup plus rapide. Mais du coup ça fait acheter deux tailles différentes de fil Linazita. Donc un spacers Miyuki, ça ressemble à ça. Ceux-là, ce sont les triangulaires. Et ils sont en dur à côte. Donc ça veut dire qu'il y a un vernis de protection qui a été apposé dessus. Donc le doré ne va pas partir. Ici, de ce côté, j'ai fait un nœud plat macramé. Je vais vous montrer comment faire de l'autre côté. Ce nœud va permettre de rassembler tous les fils pour que ça soit plus facile après pour faire la finition avec le nœud coulissant. Et ça va empêcher les perles de glisser par la même occasion. Donc on place bien tous les fils côte à côte sans les emmêler. On met un petit bout de scotch pour maintenir le tout. Et on va faire un nœud plat macramé avec les fils qui sont sur les côtés. Je prends mon fil de gauche que je passe en dessous de tous les autres fils. Et au-dessus du fil à droite. Le fil à droite, je le passe au-dessus de tous les autres fils et dans la boucle. Et je serre. Et maintenant, je fais l'inverse. Je passe le fil de droite en dessous des fils et au-dessus du fil de gauche. Le fil de gauche, je le passe au-dessus des fils et dans la boucle. Et on continue comme ça. En inversant à chaque fois l'essence. ... ... ... ... Donc ça fait à peu près 5 mm. Je m'arrête là. Vous pouvez continuer si vous voulez. Si jamais votre bracelet n'est pas assez long, mais pour moi c'est bon. De l'autre côté, c'est à peu près la même chose. Et maintenant, je coupe mon fil ici. Et ici. Je prends un briquet ou un allume-gaz et je vais brûler mon bout de fil. On peut aussi mettre de la colle. Mais généralement, avec du fil inazita, donc du fil synthétique, on va plutôt faire fondre les bouts de fil. Par contre, il faut être extrêmement minutieux. Il faut rapprocher la flamme petit à petit pour que le fil ne s'enflamme pas. Parce que s'il s'enflamme, ça va devenir noir et ça va être pas très beau. Donc c'est mieux d'avoir une flamme qui n'est pas trop forte aussi. Vous pouvez le faire aussi avec un brûle-fil. Donc c'est un genre de stylo qui chauffe et qui va brûler le fil. Donc on y va tout doucement. Voilà. Si vous ne tenez pas votre briquet, vous pouvez écraser le fil pour que la partie fondue soit collée au nœud. Il faut bien être sûr que le nœud est bien collé. Donc là, c'est pas suffisant à mon avis. Il faut que je brûle encore un peu. Voilà. Avec ce genre d'allume gas, c'est un peu mieux parce qu'on peut régler la hauteur de la flamme. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Maintenant, je vais tresser les bouts de fil restants. Je vais les tresser deux par deux. Et je fais un nœud. Et on fait la même chose de l'autre côté de nouveau. Maintenant, on va croiser les tresses. Et on coupe un nouveau morceau de fil de 30 cm. On noue ce morceau de fil sur les deux tresses. Et on fait à nouveau un nœud plat macramé. Donc mon fil de gauche passe sous les deux tresses. Et au-dessus du fil de droite, le fil de droite passe au-dessus des deux tresses et dans la boucle. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Mais on le gel. Voilà les tresses. C'est parti. C'est parti. C'est parti. voilà maintenant vous n'avez plus qu'à régler la longueur des tresses donc vous écartez les tresses et là c'est suffisant pour passer mon bracelet donc je vais pouvoir rapprocher mon nœud et le faire par ici de chaque côté puis après je coupe après le nœud et je fond le fil et on 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 peut aussi laisser le bout tel quel on 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 et on 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 Sous-titrage FR ?